Nous allons attaquer en fait avec la première table ronde, une table ronde qui est dédiée justement à l'open content d'une manière un peu plus théorique, on va dire, que la table ronde qui suivra. Et je vais avoir le plaisir justement pour cet échange d'accueillir Noël Colombier de la ville de Marseille, Manon Six du musée de Bretagne, Solène Coutagne de la bibliothèque interuniversitaire de santé et Larissa Bork, experte en open glam. Alors bonjour à toutes, puisqu'on a un panel justement 100% féminin et c'est bien puisqu'on s'applique à respecter la charte, jamais sans elle dans un événement et là c'est plus que le cas. Donc bon, au-delà de l'intérêt de la compétence des personnes et de la pertinence des témoignages, on a aussi cette opportunité, tant mieux. C'est vraiment un plaisir pour moi parce que j'ai échangé avec une partie d'entre vous, on a même eu des partenariats avec une partie d'entre vous et pour d'autres c'est tout nouveau. Donc il y a vraiment une diversité dans ces échanges-là. Je vais d'abord commencer en fait cet échange en vous demandant une petite présentation de 2-3 minutes pour chacune, savoir effectivement quel est votre rôle dans le projet qui a été initié, la nature du projet, est-ce que c'est une délibération municipale, est-ce qu'on s'en est arrêté là, est-ce que c'est un projet de versement très concret ou est-ce que c'est une politique générale d'une ville qui est appliquée dans les institutions et puis grosso modo quand est-ce que ça a été lancé et pour combien de temps ? Tiens, je vais commencer avec Noël Colombier, si vous voulez bien. Oui, bonjour à tous. Alors pour la ville de Marseille, en fait il s'agit aujourd'hui d'une délibération qui a été prise en janvier 2020 et qui énonçait à ce moment-là une politique volontariste d'ouverture des contenus. Alors ce n'est pas venu tout seul, bien sûr, c'est le résultat d'une mission d'enquête qui a duré environ deux ans, qui a été diligentée par la direction de l'action culturelle de Marseille et qui s'interrogeait sur son efficience au regard de son propre mode d'action, puisque en fait c'était très dispersé. D'un côté il y avait des projets d'archives, musées, des campagnes de numérisation coordonnées, un service informatique qui répondait à des demandes dispersées. Donc voilà, c'est une mission pilotée surtout par la directrice des archives de Marseille, celui du clair, et moi-même, on poste également nos archives et pendant plusieurs années également à la bibliothèque. Et nous avons piloté cette mission d'enquête et ça a donné lieu à une délibération sur l'ouverture des contenus. Merci beaucoup Noël. Je propose justement de passer la parole à Manon Six, responsable du pôle conversation au Musée de Bretagne. Oui, bonjour à tous. Alors, du côté du Musée de Bretagne, c'est un musée de société pluridisciplinaire qui conserve plus de 700 000 items dans ses collections, dont à peine 3 000 sont en visibilité directe dans le cadre d'un parcours permanent. Je crois que cet écart a souligné véritablement, puisqu'il a été un moteur de notre projet. Dans le cadre d'un projet scientifique et culturel qui a été adopté par la collectivité en 2015, nous avons souhaité rappeler une place très forte, en tous les cas dédiée à la politique de partage des connaissances, que nous avons développée dans le cadre d'un projet qui s'appelle « Des collections en partage » et qui s'est traduit notamment de manière très concrète par un portail de mise en ligne des ressources du Musée, qui a été ouvert en 2017 et qui a été le premier niveau de mise en œuvre de cette politique de partage des connaissances. Alors, il a été lancé avec 175 000 notices et images dans un premier temps. Aujourd'hui, il en compte plus de 300 000. Les données ont été les plus ouvertes possibles dans un but de très large réutilisation avec l'adoption de licences de type Creative Commons. Tout ceci permis par le vote d'une délibération par la collectivité, qui a donné un cadre également très volontariste. Alors, nous avons bénéficié depuis 2017 de premiers retours, de premiers bilans, les retours d'utilisateurs qui ont témoigné d'un engouement pour cette démarche d'ouverture du patrimoine et qui, chez nous, a profondément transformé le rapport du Musée de Bretagne à ses usagers. C'est une relation aujourd'hui qui est beaucoup plus riche d'interactions, tout en garantissant bien sûr l'autonomie des internautes vis-à-vis des collections et de leur réutilisation. On a une base de données sous licence ODBL et des images qui sont en marque Domaine Public et licence de type Creative Commons pour la plupart. Juste pour vous donner quelques chiffres, sur les plus de 300 000 notices qui sont aujourd'hui publiées, on a à peu près 70% en marque de Domaine Public ou licence de type Creative Commons très ouverte jusqu'au CC Bayessa. On a 29% sous des licences un peu plus restrictives et on a seulement 0,7% d'images en tout droit réservé, car on a aussi des images soumises à droit d'auteur, dont la DAGP. Voilà. Merci beaucoup Manon, merci beaucoup. On va tout de suite enchaîner avec Larissa, qui est experte en patrimoine culturel numérique et Open Golem. Bonjour Larissa. Bonjour et en début, excusez-moi, il y a des années que je n'ai pas présenté en français, alors pardon. Merci beaucoup d'ailleurs de faire cet effort, un grand merci pour cet effort. Alors, comme Xavier a dit, je n'ai pas de projet concret que je vais présenter, mais je suis en experte dans ce domaine. Alors, j'ai étudié l'anthropologie culturelle et les sciences politiques en Allemagne et j'ai obtenu mon master avec une thèse sur la numérisation des musées en plein air. Depuis l'heure, j'ai travaillé avec l'infrastructure nationale pour les données culturelles à l'Office national du patrimoine suédois, ou Swedish National Heritage Board, et j'ai participé à la mise en place d'un laboratoire pour la réutilisation de données ouvertes et numérissées pour la Fondation du patrimoine culturel prussien à Berlin. Et maintenant, je suis de retour en Suède, où je travaille au musée de Sormland, près de Stockholm, et je travaille avec le développement numérique des collections. Mes priorités sont alors la stratégie numérique du musée, le développement d'une application numérique pour les visites du musée, à la fois dans le musée et dans la région. Et je suis très active dans le domaine des licences ouvertes, et depuis l'année dernière, je suis aussi Members Counselor du Réseau Européana. Merci Larissa, et bienvenue dans cette table ronde. Solène, on conclut ces présentations avec vous, Solène Coutagne, conservatrice de bibliothèque à la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé. Oui, bonjour, et merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis Solène Coutagne, je travaille à la BIU Santé depuis sept ans. J'y suis responsable de la Bibliothèque Numérique Médica, et plus globalement des opérations de numérisation en interne, en externe, et je joue un rôle dans les projets qui gravitent autour de la Bibliothèque Numérique. Et donc, voilà, je suis ici pour témoigner un peu du recul qu'on peut avoir à la BIU Santé sur ces questions d'ouverture des contenus, parce qu'on est passé à la licence ouverte Etalab en 2013, donc ça fait du temps. Voilà, les opérations de numérisation à la biosanté sont assez anciennes, ça fait 20 ans que Médica existe et que la Banque d'Images et Portraits existe. Donc, voilà, c'est une décision qui a été prise et qui a eu, finalement, beaucoup d'heureuses conséquences, qui n'avaient pas toutes été anticipées, dont le partenariat avec les médias France, qui en est effectivement une très bonne illustration et qui n'aurait pas du tout été possible sans ce passage à cette licence. C'était un choix, à l'origine, qui était un peu militant, mais surtout pragmatique. On se rendait bien que ça nous freinait plus, qu'on avait plus de contraintes que de gains à restreindre à l'accès à nos images. Et voilà, ça nous a poussé, effectivement, naturellement vers plus de dissémination de nos images hors des murs de la bibliothèque numérique, à sortir, en fait, effectivement, ces images des silos qu'on avait mis en place et faciliter le plus possible leur mise à disposition et leur utilisation. Merci beaucoup, Solène. Après ces présentations, je vous propose d'attaquer, vraiment de rentrer dans le vif du sujet. La première question évidente, avant de partir dans des grandes considérations philosophiques ou politiques, c'est tout simplement la définition de l'open content, parce qu'on a quand même beaucoup de définitions différentes. On a des institutions culturelles qui utilisent ce mot, pour certains, de manière un petit peu galvaudée. L'Open Knowledge Foundation propose une définition en particulier. Moi, j'aimerais savoir quel est votre avis. Là, je m'adresse à toutes. Quelle est votre définition de l'open content, Solène, pour justement rester avec vous ? Alors, pour nous, ça va surtout, effectivement, concerner les images qu'on a en ligne et pas nécessairement d'autres contenus qu'on peut mettre en ligne, parce que je pense que pour les bibliothèques, ce n'est pas forcément un sujet pour les métadonnées. Évidemment, quelque chose est en vert. Mais pour les images qu'on a en ligne, c'est de rendre librement réutilisables les reproductions numériques des œuvres reproduites à partir des collections que nous conservons, sans autre contrainte que l'indication de la provenance, de la source, et peu importe le ou les usages qui seront faits de cette œuvre par la suite. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir donc de contrôle et de la redevance sur l'utilisation des images, des images qui sont dans le domaine public, je précise, parce que cette puissance au droit, ce n'est pas de notre ressort. En théorie, on continue à faire payer le service de fourniture d'images, mais pas la redevance. En pratique, c'est très, très peu le cas et on le fait vraiment de moins en moins. Mais du coup, on a toujours un œil sur ces réutilisations, parce que les limites techniques obligent, on fait un peu de la rétention d'images et de définitions, elles ne sont pas encore forcément disponibles sur nos serveurs. Donc, comme on les dissimile de plus en plus, que ce soit sur des petits médias commodes ou sur Internet Archive, ce sont des serveurs qui permettent de mettre effectivement des images en définition et qui sont directement téléchargeables depuis ces plateformes-là. Et puis, on est en train de développer, de mettre en place un serveur troisième. Donc, on espère pouvoir rendre nos images directement téléchargeables sur le site. Sinon, il n'y aura plus besoin de passer par nous. Donc, je pense que quand on aura atteint ce niveau-là, on pourra dire qu'on fait vraiment de l'open content. En fait, pour le moment, en théorie, c'est ce qu'on fait. Techniquement, il y a encore quelques minutes. Est-ce que, du coup, oui, effectivement, merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Noël ? Ça inclut effectivement l'usage commercial, sans restriction particulière. Oui, bien sûr. Moi, je pense que nous, en tout cas, nous pensons vraiment qu'il y a l'idée de gratuité dans l'open content et que ça permet une liberté de redistribution, de modification, de réutilisation, y compris à des fins commerciales. Ça n'a pas toujours été dans nos manières de penser. Quand notrefamille.com voulait réutiliser, les archivistes étaient très fédés. Et on a évolué, je crois. Mais favoriser la gratuité et l'accès à des contenus gratuits, nous pensons que c'est vraiment une manière de contribuer à une dynamique de diffusion et de partage, alors des connaissances, mais aussi des œuvres d'art. Et ça ne préjuge pas, en fait, nous ne préjugeons pas de l'intérêt de toutes les réutilisations possibles. En fait, on sait qu'on a une plus-value scientifique, documentaire à apporter. Et effectivement, c'est notre manière de faire des métadonnées aussi riches. Mais nous pouvons accepter ce partage sans avoir une position ascendante. C'est notre manière de voir en tout cas aussi. C'est très intéressant, merci, cette notion de position ascendante. Est-ce qu'on est détenteur de savoir ou passeur de savoir ? C'est un petit peu aussi la différence entre les deux. Je demande à Manon, est-ce que vous êtes d'accord sur cette notion-là par rapport à la définition de l'Open Content ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que sur la question de la définition, je dois dire que nous-mêmes, nous étions aussi un peu perdus au départ. Et je pense que c'est certainement le cas de beaucoup de gens qui commencent à travailler ou à considérer cette question. On a longtemps pensé qu'on faisait de l'Open Data, parce que c'était un peu le terme utilisé le plus fréquemment, qui correspond plutôt à la mise à disposition de données brutes. Et puis, on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on faisait plutôt de l'Open Content, à savoir la mise à disposition de contenus qui sont créés. Alors qu'il s'agisse en effet de photos, de vidéos, parce qu'on a aussi, nous, des fonds d'audiovisuel, mais également de fonds de documents de texte qui sont constitués pour l'occasion à partir des données liées aux collections. Tout ça, finalement, nous a permis de faire varier un petit peu le curseur. Mais je dois dire que cette question de la définition n'était forcément pas claire au départ. Pour nous, la gratuité était en effet une base. C'est le cas aujourd'hui. On peut en effet télécharger ces contenus de manière gratuite directement sur le portail des collections, sans demande d'autorisation, sans passage d'intermédiaire. La réutilisation, pour nous, fait partie aussi de cette définition. Alors, le travail que nous menons, c'est soit en effet d'éplucher l'ensemble de nos images, l'ensemble des données, soit qu'ils soient en marque de domaine public, ce qui est parfois plus facile pour nous à identifier, et sinon un épluchage de l'ensemble de nos contrats de cession, voire du nouveau contact pris avec auteur ou ayant droit, pour pouvoir en effet assurer la diffusion libre sur notre portail. Donc, toutes les données et toutes les définitions qui ont été évoquées jusqu'ici, pour nous, rentrent complètement dans cette définition globale. Merci pour cette explication et justement cette précision par rapport à la définition de base. Je m'adresse du coup à Larissa. Est-ce que tu es d'accord avec ton regard international, pour le coup, avec cette notion-là d'open content ? Oui, absolument. J'ai aussi écrit dans le chat que je pense qu'il y a des grandes différences aussi entre les traductions françaises des termes comme les contenus ouverts et l'open data dans le monde. Mais pour moi, l'open content ou les contenus ouverts, c'est vraiment la démocratisation des données culturelles et aussi une transformation de la définition des institutions culturelles. Alors, pour moi, notre patrimoine culturel appartient à chacun d'entre nous, car la culture aussi a été formée par nous tous. Et elle est l'expression de notre société passée, présente. Et chacun devrait avoir la même possibilité de tirer ses leçons de notre passé, de l'explorer et de l'appliquer à ses propres réalités de vie. Alors, je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut voyager à travers le monde pour visiter les objets, les institutions culturelles et les collections. Et même là, seulement une petite partie est exposée. Alors, c'est pourquoi tout d'abord, la numérisation offre une vraie opportunité de présenter nos collections dans toute leur diversité. Les licences ouvertes sont l'étape essentielle pour les libérer, vraiment. Et je pense que nous devons partager le privilège que nous tous ou toutes peut-être considérons comme acquis, que tout le monde devrait avoir accès au patrimoine culturel et avoir la liberté créative et scientifique de l'utiliser. Merci. Je partage, évidemment, ton avis là-dessus. Et c'est vrai que c'est important. N'hésitez pas à réagir sur le chat, encore une fois, si vous avez des questions par rapport à ça. On essaiera d'y répondre. Et si on n'y répond pas tout de suite, ce sera peut-être a posteriori et en fin de journée. Ce sont des questions qui sont très intéressantes. Pour en parler beaucoup plus longtemps, ça peut faire l'objet de plusieurs journées, ce genre de débat. Mais pour rebondir justement sur cet aspect de ta définition et de ce regard un petit peu international que tu as, est-ce que tu pourrais me donner justement trois exemples que tu considères comme des vrais projets d'open content dans le monde, au-delà de ceux peut-être qu'on connaît déjà d'ailleurs ? Oui, bien sûr. Alors, nous parlons de l'open content ou des contenus ouverts et des institutions qui mettent en œuvre cette idée avec succès. Il est toujours important pour moi que nous examinions une grande variété… Pardon ? Non, c'est un bug, je pense. Ah, j'ai… Pardon. Alors, je pense que c'est très important que nous aussi examinions une grande variété d'institutions culturelles, alors celles qui disposent d'un grand budget, des grandes collections et d'une portée nationale, voire internationale, mais aussi les institutions plus petites et de taille moyenne, disposant de moins de ressources et d'un public local ou régional. Alors, commençons par l'une des grandes institutions nationales, le Statensmuseum für Kunst, la Galerie nationale du Danemark. Il a été l'un des premiers grands musées d'Europe à publier ses collections sur les sensibles ouverts et ils étaient sûrs dès le début que les œuvres qui sont dans le domaine public ou public domain devraient également être publiées sous forme de copies numériques avec le domaine public. Alors, plus de dix ans se sont passés depuis et le personnel du musée est resté fidèle à l'adage « Think big, start small, move fast ». Et sous la direction de Merit Sanderov, ils ont tenté de rendre publique leur collection numérique et ont encouragé leur public à continuer utiliser les œuvres ouvertes sous forme, par exemple, de bibelots, de décorations de chantiers ou même dans les espaces sécurisés pour la consommation des drogues. Un musée rational qui constitue pour moi un modèle en matière d'ouverture, c'est le Hunt Museum en Irlande. Et depuis que Joe Cousins d'Europeana en est devenu la directrice, le public est devenu un élément central du musée. De grandes parties de collections ne pouvaient pas être partagées avec les licences ouvertes auparavant, car il fallait obtenir l'autorisation des détenteurs de droits de l'auteur. Et nous tous savons que c'est vraiment un procès très dur. Et le musée s'est efforcé de contacter ces personnes, ce qui lui a permis de diffuser d'autres parties de ses collections numériques ouvertement. Et le Hunt Museum est également, je pense, un bon exemple de la manière dont l'ouverture peut faire partie de la stratégie dans l'ensemble du musée. Alors, pendant la pandémie, ils ont lancé une campagne de crowdsourcing. Je ne connais pas le terme en français. Pardon, vous pouvez traduire dans le chat, peut-être pour moi. On comprend très bien ce terme en France. D'accord, merci beaucoup. Alors, ils ont lancé une campagne de crowdsourcing pour transformer une partie de leur terrain en parc public. Et tous les citoyens qui ont fait des dons, ils seront immortalisés. Je vais aussi partager des liens sur ces projets. Et peut-être un dernier exemple, un exemple peut-être qui peut sembler atypique, et c'est le musée de l'Internet ici à Stockholm. C'est une institution qui ne possède pas beaucoup d'objets dans sa collection et qui ne comptent que quelques employés. Ils n'ont pas d'exposition physique. Pas d'exposition ? Oui. Mais le musée utilise les communautés numériques existantes pour collecter activement leurs souvenirs, les partager ouvertement et ainsi préserver notre mémoire autour de l'Internet et de cette culture. Et une autre partie importante de la stratégie du musée de l'Internet est de travailler activement avec Wikipédia et Wikimedia Commons. Alors, ils avaient un Wikipédien en résidence, Wikipédien en résidence, qui les a aidés à mettre leurs savoirs et leurs recherches dans les articles Wikipédia en plusieurs langues. Et ils ont travaillé activement avec la communauté des bénévoles sur Wikipédia et Wikimedia Commons pour partager l'histoire et la culture de l'Internet. Et pour moi, c'est le sens du contenu ouvert ou open content depuis le début. Merci beaucoup, Larissa. Je vois justement, par rapport à ces notions, il y a beaucoup d'échanges et c'est très actif sur le chat, c'est super, sur la différence entre open access et open content. C'est vrai que l'open access a été utilisé depuis longtemps. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est sa partie aussi de travaux scientifiques, l'open access et entre autres, et qui n'implique pas forcément justement la réutilisation libre et gratuite comme l'open content. Donc, n'hésitez pas. Je vois beaucoup de réponses qui défilent sur le chat, très pertinentes. Donc, faites comme Damien Peterman et d'autres, Nicolas Villon. N'hésitez pas à partager vos connaissances sur le chat lorsqu'il y a des mots qui peuvent poser justement quelques doutes, quelques subtilités lorsqu'on ne maîtrise pas bien les lèmes. Effectivement, open access n'implique pas une ouverture forcément comme l'open content où il y a une démarche de diffusion gratuite et libre, y compris avec l'usage commercial. En tout cas, de ce sur quoi on s'est mis d'accord avec le panel qui est plutôt en harmonie avec la définition de l'open knowledge foundation. Pour enchaîner justement sur cette question et sur ces exemples que tu viens de donner, moi, j'aimerais demander à Manon et à Solène en priorité et en particulier, pourquoi selon vous est-ce qu'on a un retard en France par rapport à d'autres pays, un retard notable quand même sur ces questions d'ouverture des contenus ? Je vais commencer Manon si tu... Vas-y ! Mais en fait, la réponse est que je n'ai pas la réponse, je ne sais pas exactement. Et puis bon, je vais surtout parler bibliothèque que je connais le mieux. J'ai quand même l'impression que les choses bougent. Alors, ce n'est peut-être pas très rapide et c'est un peu lent, mais on va quand même vers plus d'ouverture lentement mais sûrement. Et il y a des institutions d'une grosseur respectable qui sont passées sous licence ouverte ou sous différentes licences CC, public domaines récemment. Il y a Bibliothèque Saint-Genebièvre, Bavornine à Bordeaux, Numelio aussi, la BNU Strasbourg, qui l'avait fait avant nous. Et j'ai relu du coup, cette semaine, un mémoire d'études qui avait été fait à l'initi par Laura Locos et qui dresse un portrait de cette bibliothèque-là en 2017 et qui le compare à un panorama qu'avait fait Nicolas Vigneron en 2009. Et bon, on voit quand même qu'il y a des grandes disparités et dans beaucoup de cas, en fait, les conditions de réutilisation dans les bibliothèques numériques ne sont pas forcément en plus annoncées. Donc, c'est aussi, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu ou un sujet qui n'est pas forcément en plus toujours abordé quand des images sont mises en ligne. mais il y avait quand même du gros mieux. Voilà. Donc, effectivement, il y a peut-être un manque de méconnaissance de ce terme-là, de ces sujets-là. Ça ne choque pas grand monde qu'on demande de payer encore une redevance pour une utilisation commerciale. En tout cas, ni les éditeurs, ni les réalisateurs, mais quand on reçoit des mails, on nous demande systématiquement encore une autorisation. On nous demande encore combien ça va coûter. et quand on répond que c'est facile, gratuit et qu'on les renvoie, c'est toujours un peu des mails surpris de la facilité de la chose. Peut-être que les notions de copy-fraud, de fair use et tout ça, qui sont des dames anglo-saxons et qu'on a importées en France, ne sont pas encore aussi banalisées et connues dans les institutions culturelles françaises. Voilà. Je passe aussi sur, en fait, la numérisation coûte chère et du coup, il faut justifier auprès des tutelles de pouvoir avoir quelque part rentrée d'argent dans le cas de la BU Santé. Ce n'était pas un argument qui était très intéressant parce qu'on n'a pas des collections très rentables. Ce n'était pas le cas de toutes les institutions publiques qui sont autour de cette journée d'études aujourd'hui. Mais pour nous, en tout cas, on n'en retirait pas. On perdait plus de temps dans la gestion de tout ça qu'on en gagnait en monnaie sonnante et trébuchante. Et puis, j'ajouterais comme dernière raison, c'est que légalement, ce n'est pas très clair. Les restrictions d'utilisation dans les bibliothèques numériques, elles se basent sur des droits des bases de données, droits de la propriété intellectuelle, droits des données publiques. Il n'y a pas non plus un paysage très clair. Et même si, il y a cette obligation qui est faite maintenant de partage des données, il y a cette dérogation qui a été aussi donnée pour que les institutions se puissent tirer encore profit des images des collections qu'elles conservent. Donc, on pousse vers l'open content, mais en même temps, on donne la possibilité de le restreindre. Donc, ce n'est pas forcément toujours clair de s'y retrouver. Et pour les bibliothèques particulièrement, la Bibliothèque nationale de France est une force motrice pour les bibliothèques et on regarde beaucoup ce qu'elle fait. et Gallica, par exemple, a encore des restrictions pour les usages commerciaux de ces images. Et c'est un modèle qui est très imité avec la profusion des Gallica marques blanches en plus. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles en Bibliothèque il n'y a pas forcément encore un mouvement général. Mais il y a quand même du mieux, je pense. Oui, merci Solène. C'est vrai que la question de la numérisation, des coûts de numérisation se posent régulièrement. toutes les institutions ne sont pas logées à la même ancienne, sur ce cas-là. On peut parler du rapport de la Cour des comptes concernant notamment la RAMN où les revenus représentaient largement moins que 1% des revenus globaux. On peut se poser la question justement de cette différence entre la valeur finalement marchande qu'elle représente pour certaines institutions encore une fois et la vraie valeur d'usage potentielle pour toutes ces institutions-là des usages qui sont bridés sur le numérique. Manon, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce retard en France ? Oui, tout à fait. On peut dire que du côté du musée de Bretagne, nos modèles, en tous les cas, pour bâtir notre propre projet n'ont pas été les musées français. On est allé plutôt chercher du côté des musées américains, par exemple, le métropolitane, une source d'inspiration possible. Alors oui, il y a des barrières psychologiques en France, c'est indéniable et en effet la RMN et le fonctionnement de la numérisation et de la commercialisation des images du côté des musées nationaux ne nous aident pas à franchir en tous les cas ces étapes importantes. Pourtant, on se rend compte que les usages ne sont plus du tout adaptés aux pratiques contemporaines, qu'il s'agisse des publics, qu'il s'agisse des professionnels, des chercheurs. ont fait chaque jour le constat d'une situation plutôt déplorable en tous les cas d'utilisation des images. Alors, je pense qu'un des freins majeurs, c'est l'absence de positionnement fort, politique, volontariste, qui puisse être notamment partagé avec la tutelle. Alors, dans le cadre d'un musée comme le nôtre, c'est une collectivité territoriale qui a fait le pas et sans ce soutien politique et sans philosophie de partage des communs, en effet, c'est difficile de mener des projets à bien. Je dirais que le moteur numéro un doit être vraiment celui-ci, ça passe par de la veille, de la condition, de la sensibilisation, bien sûr de la formation, mais à tous les niveaux, pas seulement ceux, on va dire, des opérateurs, c'est-à-dire les personnels des institutions qui vont mettre en œuvre, mais également jusqu'au niveau des élus, il faut véritablement ce souci de la sensibilisation et de la formation pour en faire une priorité. L'autre frein, ce sont les moyens humains et les compétences, car ce sont des chantiers qui nécessitent une énergie sur un temps très long, une forte mobilisation, une organisation professionnelle adéquate et je tiens à souligner quand même l'importance de la place de ces fonctions dans les organigrammes actuels des institutions puisqu'on est en train de transformer des modèles et en effet, on n'a pas les profils qui correspondent forcément, donc c'est vraiment une transformation professionnelle importante. Pour nous, un chantier des collections, ça va être la base de notre démarche, donc il va falloir vraiment traiter cet aspect, mais également l'aspect de gestion des contrats de cession de droit, ce sont des connaissances juridiques que nous n'avions pas forcément. Et puis enfin, et vous le soulignez, Xavier, par rapport au coût, enfin à ce rapport de la Cour des comptes, il faut aussi accepter un autre modèle économique, ça c'est nécessaire. Puisqu'on a une perte de revenu, mais je dirais que pour beaucoup d'institutions hors RMN, ces coûts sont souvent en fait très limités, donc ce n'est pas non plus un cap trop compliqué à passer, mais pour des institutions qui jusqu'ici commercialisaient leurs images, c'est une transformation aussi, c'est surtout de nouveaux budgets à trouver pour réaliser des chantiers de numérisation, des infrastructures techniques de mise en ligne, des coûts aussi de vérification juridique quand il y a besoin. Donc voilà, il faut vraiment prendre l'ensemble de ces paramètres dans les freins possibles qui existent encore en France. Oui, merci beaucoup, ça fait une très bonne transition du coup pour une question suivante que je voulais poser et je m'adresse à Noël du coup en particulier. Où se situent les freins en fait, à votre avis, plus au niveau justement des agents culturels ou plus au niveau des directions, des deux, et pour quelles raisons ? Alors, c'est vrai que c'est partagé. Du point de vue de la ville de Marseille, on a pu remarquer que l'ouverture, c'était un choix stratégique qui était énoncé assez tôt. le précédent maire Jean-Claude Gaudin faisait part dans ses discours dans les forums Smart City. C'était vraiment une stratégie d'ouverture, de devenir attractif. L'attractivité, c'était une délégation sous la précédente nature et que, bon, voilà, le patrimoine numérique pouvait être, voilà, une façon d'avancer. mais c'est vrai que même s'il y avait cette stratégie d'attractivité qui a toujours été affichée, les équipes de direction pouvaient être des freins. D'abord, parce que les projets numériques étaient très divers, ça partait dans tous les sens et qu'il n'y avait pas de lien, donc il n'y avait pas d'unité, il n'y avait pas de direction commune. Il y a aussi une question de communication. Je ne crois pas qu'on en ait beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais juste que jusqu'à il y a très peu de temps, la communication sur les contenus patrimoniaux, chez nous, en tout cas, elle était plutôt basée sur l'événementiel et en tout cas, la qualité des contenus n'était pas mise en avant, c'était quand même assez déroulé. Ensuite, c'est vrai, il faut rejoindre ce que dit Manon, les efforts financiers existent sur la conservation, l'animalisation. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a des plus difficiles à mener du point de vue des directions, mais sur les moyens humains, là, on voit bien qu'il y a un frein du côté des directions. Ça peut se comprendre parfois, mais en tout cas, il y avait aussi des réticences au plus haut niveau. On le voit d'ailleurs dans le chat, ça remonte pas mal, ces questions. parce que chez nous, les conservateurs peuvent être aussi enfermés dans des questions de droits et de propriétés non-cultuelles qui font peur, qui ne sont pas maîtrisées. Chez nous, à la ville de Marseille, on a encore, bien sûr, pas mal de contrats et avec les photographes et avec la RNM. Donc, vraiment, c'est des freins qui existent, mais il ne faut pas non plus négliger des freins qui viennent aussi d'une méconnaissance globale du droit dans ces questions-là parce que les personnels ont une formation différente. On n'a pas tous une culture numérique. C'est une question de génération, c'est une question d'utilisation et ça, c'est aussi un frein qui, en tout cas, qui ralentit. C'est quelque chose qui ralentit d'une autre manière de travailler mieux ensemble et plus vite. Après, on a réussi, bien sûr, petit à petit, à commencer à lever ces freins. On a eu l'occasion de travailler avec quelqu'un qui était en stage dans sa cinquième année à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et qui, de son regard extérieur, a pu nous apporter justement comment débloquer ces freins. Il avait préparé un mémoire ou une… Voilà, il a préparé un mémoire de fin d'études. Il est resté six mois. Il a pu interroger l'ensemble des interlocuteurs, l'ensemble des acteurs des questions numériques au sein des bibliothèques, des musées, du Fonds communel d'art contemporain qui gère des œuvres qui, elles, sont sous droit, mais aussi des archives. Il a pu un peu faire le tour et puis aussi, il a pu aller voir avec nous d'autres collectivités qui avaient déjà bien avancé, comme Lyon, notamment. Donc, c'est vrai que, voilà, un regard extérieur, ça permet de, en tout cas, de vraiment savoir où sont les freins. et puis, alors, c'est vrai que, nous, côté archives, on est peut-être plus dans cette idée de démocratisation aussi. Donc, c'est vrai qu'on a porté aussi ces questions davantage peut-être que les bibliothèques ou les musées, même si on a pu voir tout à l'heure dans un graphique qui était présenté par Emmanuel, je crois que les bibliothèques sont parfois aussi très en avant sur la question des médias sociaux, sur la question des données ouvertes. Voilà, donc, même les archivistes, par le fait qu'il y avait une manière de, voilà, on ne s'approprie pas les objets et les documents. Donc, ça, ça a permis aussi de lever ses freins, en tout cas, de démystifier, de démystifier certaines peurs qui sont intrinsèques, finalement, à notre manière de conserver parfois le patrimoine. Bon, c'était aussi très intéressant de pouvoir observer différents chiffres et je vois dans le chat, d'ailleurs, que vous avez fait référence à différents rapports. Je pense que c'est très intéressant pour nous tous de connaître ce qui se fait ailleurs et de comprendre et de voir, voilà. Donc, on a pu, effectivement, bien observer et ça nous a permis de faire des recours et des propositions à notre équipe de dirigeants pour permettre de leur faire imaginer comment avancer. C'est vrai que depuis, même si on est passé, on a changé, on est sous un autre ciel politique et de l'attractivité, on est passé à une autre volonté de défendre l'ouverture qui est beaucoup plus sur la démocratisation. on a aussi un élu délégué à l'Open Data qui est très concerné par ces questions. Donc, on espère avancer. Il y a une question, d'ailleurs, sur le chat pour vous, Noël, c'est l'Open Content, est-ce qu'il va concerner toutes, enfin, quelles institutions culturelles seront concernées ? Les archives, bibliothèques, musées ou seulement une partie d'entrée ? Alors, pour l'instant, elles sont dans la délibération, toutes sont concernées et à l'heure actuelle, on a peu de contenus qui ont été versés sur la plateforme DataSuite, mais on espère, malheureusement, on n'est pas assez nombreux à travailler sur ces questions. Les moyens humains sont trop réduits, mais tout le monde est concerné, et aussi bien les musées. Alors, il faudra lever des réserves qui sont effectivement un contrat avec la RNN, mais on ne fera pas tout en une seule fois, mais tout le monde est concerné. Merci beaucoup Noël. C'est question des phrases, on pourrait aussi en parler assez longtemps et n'hésitez pas, encore une fois, je vais vous voir réagir sur le chat, c'est très intéressant, il y a beaucoup de, on voit beaucoup aussi d'avis qui divergent sur ces raisons-là. On peut garder ces éléments du chat en mémoire, n'hésitez pas à garder ces éléments de votre côté pour alimenter les futures discussions qu'on aura sur cette thématique, parce que ce n'est pas terminé, ça ne fait que commencer et se poursuivre. Moi, j'aimerais justement aller un peu plus dans le concret du coup maintenant avec Manon et Solène et pourquoi pas aussi Noël et Larissa par la suite. Quels sont les bénéfices en fait de ces politiques d'Open Content concrètement ? Pourquoi est-ce qu'en fait on décide d'ouvrir et de diffuser des contenus mais aussi parallèlement quelles sont les contraintes de ces démarches ? Manon, est-ce que vous voulez commencer ? Sur les bénéfices, c'est très simple, c'est la satisfaction et la très grande fierté de partager un patrimoine commun à tous dans le cadre de missions de services publics. Pour nous, c'est très clair. Je rebondis un peu sur la question de la perte de contrôle et de la perte de pouvoir que je lisais dans le chat. C'est vrai que pour nous, la question ne s'est pas posée, mais encore une fois, nous ne sommes pas un musée de beaux-arts en contrat avec la RMN, nous nous avions vraiment tout à gagner dans la question de ce partage au vu de nos collections foisonnantes. On n'a pas du tout eu en tous les cas cette dimension de réflexion. Pour nous, c'était très clair. le message de communication, il a été autour du lancement du portail de collection. Oui, nous conservons ces collections au sens de nous en prenons soin pour vous, mais elles vous appartiennent. Et nous souhaitons vraiment que vous puissiez aujourd'hui, vous les approprier complètement et faire, en tous les cas, de ces contenus ce que vous souhaitez. Donc, l'appropriation en tous les cas, pour nous, en rendait finalement, en rendait ces contenus vivants, tout à fait visibles et qui allaient continuer par le biais du réusage à délivrer des messages aux sociétés actuelles pour ce qui était d'un patrimoine en tous les cas commun et peut-être parfois un peu ancien grâce à des projets pédagogiques, grâce à des projets créatifs. Pour nous, c'était très important de délivrer en tous les cas ces contenus pour que les gens puissent en faire ce qu'ils souhaitaient. Ça a été aussi dans les bénéfices le moyen d'opérer un dialogue renouvelé avec les publics, surtout pour nous qui étions traditionnellement dans des missions de conservation plutôt souterraines, pas les plus médiatisées et nous n'étions pas forcément en lien direct avec les publics. Donc là, on a entamé finalement un dialogue complètement différent, un dialogue à double sens puisque nous produisons et confions des contenus et puis eux nous renvoient finalement une matière puisqu'ils contribuent maintenant à documenter, identifier, indexer les collections. Ceci est permis par notre portail des collections. Donc, on a beaucoup de retours des internautes. la période de confinement bien sûr a décuplé cette énergie comme je pense dans beaucoup d'institutions puisque les gens avaient du temps mais je dois dire que vraiment on a un dialogue, on a une conversation généralisée maintenant avec le public par rapport aux collections ce que nous n'avions pas. Donc, c'est vraiment une nouvelle visibilité complète pour le musée. Alors, dans les contraintes, je dirais que bien sûr, il a fallu s'adapter. C'est une adaptation nécessaire de nos profils professionnels, de notre organisation c'est un travail aussi très lourd de négociation de droits au musée de Bretagne. Nous avons vraiment opté pour rester en accord bien sûr avec le droit d'auteur pour les collections qui étaient encore sous droit. Donc, c'est un travail très minutieux d'analyse de l'ensemble de nos contrats de cession existants et de la reprise de contact avec les ayants droit avant de pouvoir diffuser. Et ceci se fait en rythme très serré en lien avec les numérisations et la production de contenu. Donc, chez nous, on a en ce moment quelqu'un qui quasiment dédie toute une partie de son temps. On a eu des renforts contractuels, on a eu des missions successives depuis 2017. C'est un équivalent temps plein pour faire des recherches généalogiques, retrouver les gens, finalement, s'organiser parfois dans des histoires familiales compliquées afin de pouvoir déboucher en tous les cas sur des contrats réactualisés. Il faut ensuite, et je pense que c'est très important, au-delà de la livraison de ces contenus, les animer. Et ça, c'est aussi très important parce que le fait de déboucher sur une base de données en ligne ou un portail en ligne n'est parfois pas une fin en soi. il faut continuer à inciter à réutiliser constamment, à encourager la réutilisation. Parfois, il y a des choses évidemment qu'on ne trace plus parce qu'on a décidé de ne pas être le gendarme de nos collections en adoptant ce système. Mais l'incitation reste quelque chose d'important. Donc, c'est à intégrer ensuite dans les plans de charge de chacun. Merci beaucoup, Manon. C'est effectivement très riche comme explication. Je me demande si Solène partage justement ces bénéfices-là pour la spécificité des versements de contenu de la BU Santé qui avait été opérée, le fameux portrait. Solène, qu'est-ce que vous en pensez justement de ces bénéfices-là et des contraintes effectivement qui sont mises en œuvre à votre échelle ? Je suis effectivement très d'accord sur la question que le fait de mettre en ligne en licence ouverte toutes les images, ça répond à notre mission et qui est première de diffusion des contenus on conserve des collections pas pour les conserver mais pour effectivement les valoriser, les communiquer le plus possible et le plus librement possible. Donc, c'est sûr que ça répond parfaitement à la mission et là, c'est un des bénéfices principaux. La différence, par contre, c'est que nous, ça nous a carrément enlevé toutes les contraintes de gestion. On disait qu'il avait fallu avoir un travail lourd de négociation de droits. Nous, à l'inverse, ça nous a enlevé toutes les questions de gestion des redevances qui, avec une grille tarifaire absolument parfois démentielle, remontait des signatures pour avoir des autorisations de réutilisation. Donc, non, ça a carrément vraiment, vraiment simplifié ce travail qui était assez peu enrichissant que ce soit intellectuellement ou décennièrement d'ailleurs. Voilà, du coup, là, ce qu'il faut faire, qu'il va falloir faire pour adapter, c'est qu'on perd, par contre, un œil sur les réutilisations qu'ils peuvent avoir dans nos collections. Et ça peut avoir un côté très frustrant de nous perdre un petit peu effectivement ces informations-là parce qu'effectivement, pour le moment, on passe encore beaucoup par nous pour nous demander des images en haute définition pour pouvoir les réutiliser. Donc, on voit à peu près dans quel cadre elles sont réutilisées, pour quoi, pour qui. Alors, avec les téléchargements, on peut toujours obtenir justement par des robots des idées du nombre, de quelle image est téléchargée, quoi. Mais, à part sur la bonne volonté, on peut compter sur la bonne volonté des personnes qui réutilisent ces images pour nous dire dans quel cadre elles le font, que ce soit les éditeurs, les iconographes, les réalisateurs, mais on va perdre un petit peu cette information-là et voilà, c'est un petit peu le côté dommageable. Mais comparé à tous les bénéfices qu'on a de l'autre, de notre bord, c'est incomparable. Que ce soit dans l'image de la bibliothèque, effectivement, qui je pense est très, très bonne de ce point de vue-là, des relations qu'on peut avoir avec les usagers qui fréquentent la bibliothèque, qu'il soit pour des usages de recherche ou d'autres. Et puis, le gain de visibilité de nos collections est incomparable parce que ça permet du coup les partenariats dont je parlais au début et cette dissémination de nos contenus et le fait de ne pas laisser nos images dans les plateformes que nous, nous avons développées. Et du coup, voilà, pour le projet Wikimedia, les images qu'on a versées sur Wikimedia, elles sont bien plus visibles que ce qu'il y a sur notre bande d'image. On ne fait pas le poids et c'est normal. Mais je regardais hier, on a eu 741 532 vues le mois dernier sur les 3 000 images qu'on a versées. On a une image de Génère qui illustre les articles vaccins. effectivement, la période nous aide un peu, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'est effectivement incomparable. On a aussi, dans le cadre de notre partenariat avec la Medico-Léritage Libéry, versé toutes nos images sur Internet Archive avec une visibilité en plus à l'international qui est indignable et qui est incomparable. Et puis après, il y a des réactions en chaîne qu'on n'avait pas anticipées. Voilà. Une fois que nos ouvrages ont été versés sur Internet Archive, je me suis aperçue il y a deux semaines qu'on en retrouve 14 000 documents en version PDF sur Wikimedia Commons. Je n'étais pas au courant, je suis très contente, c'était une très bonne surprise. Mais voilà, ce n'est pas de notre fait du tout et je m'en suis aperçue absolument par hasard. Donc voilà, les images prennent un peu leur indépendance et on leur vit. Et donc voilà, je pourrais dire que le pari est quand même assez réussi de se promener là. De votre point de vue, oui. C'est important parce que je voyais des questions justement qui parlaient effectivement de ces réutilisations d'images et du rapport avec les données aussi. C'est vrai qu'on parle souvent de la donnée culturelle en tant que telle. On inclut parfois les images. C'est pour ça qu'il y avait une confusion entre open data et open content. Open content, on parle vraiment de contenu. Donc réellement, il y a une question aussi qui est inhérente à ça, c'est la donnée culturelle, est-ce qu'elle vit sans l'image ? On voit beaucoup d'applications qui naissent sur les publications, sur les données de transport, etc. Sur la donnée culturelle pure et dure, des institutions culturelles, est-ce qu'elles ont aussi une vraie vie toute seule sans ces images ou est-ce qu'au contraire l'image donne une opportunité notamment sur les plateformes numériques beaucoup plus d'opportunités aux données elles-mêmes d'être réutilisées ? À votre avis, Solène et Manon ? Nous, pour le moment, c'est véritablement en effet les images qui sont réutilisées. On doit verser l'ensemble de notre base de données sur le portail open data de la collectivité prochainement et on en attendra finalement des réutilisations que nous ne connaissons pas encore de manière peut-être à voir la différence d'utilisation principalement aujourd'hui ce qu'on peut tracer aussi de la même manière que Solène de temps en temps sur Wikipédia. On se rend compte que ce sont nos images, vraiment ce sont les contenus visuels. D'accord. Il y a une réaction d'ailleurs qui est aussi intéressante par rapport à ça. Céline, pardon de vous mentionner mais c'est très intéressant l'alimentation de Wikidata même si on ne parle pas d'images et toutes les institutions n'ont pas la possibilité forcément d'aller tout de suite dans l'open content. Wikidata est une plateforme qui permet justement de mettre les données culturelles dans un premier temps. C'est très intéressant de savoir que ça peut se faire dans ce sens-là commencer déjà par Wikidata de poser les données même s'idéalement effectivement on attend de réutilisation d'images les données elles-mêmes sont très enrichissantes et il ne faut pas oublier la plateforme Wikidata qui accompagne Wikimedia Commons et qui est une véritable opportunité pour donner et recevoir et récupérer des informations sur ces données culturelles c'est vrai que c'est important de le rappeler est-ce que Noël ou Larissa voulaient rebondir justement sur ces opportunités rapidement en une minute opportunités et contraintes de l'open content oui absolument alors je pense que nous avons parlé de l'énergie des institutions et ça c'est un très grand problème parce que nous tous et toutes savons que ça prend beaucoup d'énergie pour beaucoup d'années à avoir cette discussion et même en même temps je pense que si nous parlons de l'impact de la puissance des glames dans la société et aussi de l'économie longtemps je pense que nous tous et toutes voyons que c'est un très grand plus pour nos institutions de vraiment utiliser la visibilité que nous pouvons avoir sur les autres plateformes pas seulement sur nos sites de web mais aussi dans les autres plateformes comme européenne Wikimedia Commons Wikipédia et je pense que nous parlons pas assez de cet impact qu'on peut avoir Merci beaucoup Larissa Je propose qu'on enchaîne sur la dernière question en fait du coup selon vous quel avenir pour l'Open Content en particulier en France évidemment puisqu'on parle de problématiques qui sont propres aussi à notre pays de politique particulière quel avenir pour l'Open Content et pour vos futurs projets professionnels à vous en tant qu'agent culturel à toutes les quatre je propose de commencer par Noël Oui alors c'est vrai que nous comme on en est effectivement au début c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour nous on a pas mal de projets en termes alors dans la délibération que j'ai citée au début il y a quand même le projet de faire des partenariats il y en a notamment un qui est en cours avec un tiers lieu qui s'appelle La Fabulerie et qui va bientôt ouvrir un musée numérique entièrement dédié à tous les publics et surtout quand même au public plus jeune puisque c'est un lieu d'une centaine de mètres carrés qui diffuse en fait un escape game et qui par ce biais-là invite les plus jeunes à s'imprégner d'une histoire et à s'imprégner par le décor qui est projeté modifié réutilisé nos images à s'imprégner d'un territoire qui est mal connu par des enfants qui ne sont pas nécessairement du même quartier puisque c'est vraiment ouvert à des plus jeunes qui vivent loin du centre-ville et ce tiers lieu est physiquement dans le centre-ville donc c'est un des partenariats qui verra le jour dès que le lieu pourra vraiment ouvrir physiquement aux scolaires et voilà je pense que nous espérons développer d'autres partenariats mais dans l'immédiat ce qu'on espère beaucoup c'est pouvoir verser plus de contenu que ce qu'il y a déjà dans Data Sud bon il y a quelques jeux d'images avec géoconisation c'est grâce à vous ça c'est ce qu'on aimerait faire et puis surtout refondre notre catalogue culturel d'apprents Versailles qui aujourd'hui est trop vieux il s'appelle marius.marseille.fr et on est en cours de refondre de ce portail de ce site qui doit mettre en ligne et permettre aussi des réutilisations de tous nos contenus archives, bibliothèques musées, muséums fonds fonds communaux d'art.com et les projets du musée de Bretagne tout simplement en effet nous on espère bien sûr que l'adhésion des institutions soit de plus en plus forte je pense qu'en effet l'impact du mouvement de Paris Musée a été en effet très porteur donc même si voilà les autres collectivités font des choses de leurs côtés on a besoin parfois voilà d'une vraie propulsion comme celle-là je pense que en tous les cas pour nous ce qui va être important dans les prochains temps c'est qu'on va pouvoir mettre à disposition par la publication un dossier technique complet qui va illustrer notre démarche avec véritablement notre point de vue méthodologique et puis des documents de type que ce soit la délibération que ce soit véritablement toutes les étapes de la démarche je pense que certainement ça pourrait intéresser certains d'entre vous donc une sorte de va-d'aimer comme qui avait été appelé d'ailleurs de tous les voeux depuis les journées d'études organisées par l'INHA pour nous ce qui va être aussi très important dans le cadre de projets comme ceci c'est de faire davantage participer les internautes à la création de contenu d'identification indexation et tous les projets créatifs autour des collections donc de travailler davantage avec les communautés de contributeurs les communautés du libre les communautés numériques donc ça ça va être important on participe notamment à un appel à projet service numérique culturel innovant du ministère de la culture avec les archives nationales la BNF et les prestataires d'Ecalogue et Teclia autour d'un CAPTCHA culturel qui est une sorte d'outil d'indexation collaborative et donc ça on aimerait bien que ça puisse voir le jour sur un exemple de musée pour peut-être donner des idées on a lancé un très gros chantier des collections sur nos fonds photographiques c'est environ 500 000 items donc qui vont bientôt être numérisés dans les six prochaines années donc ça va être une très grosse masse qui va arriver de manière supplémentaire sur le portail et pour cela nous aimerions que ce chantier ne soit pas souterrain et accueillir très vraisemblablement un wikimédien si je puis me permettre en résidence dans nos murs pour nous aider à travailler cette matière de manière à ce que ce chantier reste visible pour le public prioritairement puisqu'on est très vite le nez dans le guidon et puis on aimerait qu'au cours de ces années puisque ça nous engage sur des durées très longues on puisse continuer à dialoguer avec le public alors bien évidemment toutes les facilitations de moissonnage sont également attendues sur des portails très divers de l'échelon local régional à européen et puis sûrement des améliorations graphiques aussi pour le portail puisqu'aujourd'hui il y a de très bons exemples la smithsoniane je ne sais pas si vous êtes en effet allé vous balader proposent vraiment des usages très simples quand on arrive sur leur portail ils nous demandent qu'est-ce que vous allez créer aujourd'hui et c'est une question qui nous intéresse beaucoup c'est la manière aussi de livrer véritablement et d'inciter tout de suite à faire quelque chose de cette matière Merci beaucoup Manon c'est vrai un Wikimédia Residence au Musée de Bretagne c'est une belle affiche on croise les doigts et on croise les doigts aussi pour ces autres projets de partage de contenu Solène l'avenir de l'Open Contente selon vous au niveau national et puis pour vous à la BU Santé je l'espère radieux je n'ai pas de boule de cristal mais je pense qu'on va dans la bonne direction et que de toute façon une fois que des institutions se sont mis à mettre des contenus sous des licences très permissives c'est impossible de revenir en arrière donc du coup je pense que je pense que ça va aller dans le bon sens plus ou moins vite j'en sais rien mais en tout cas dans le bon sens quant à nos projets bon ben comme je vous disais on est en train de tester effectivement un serveur troisième donc pour rendre nos images beaucoup plus interopérables et favoriser la réutilisation avec facilité en offrant en plus des possibilités de réutilisation qui seront très intéressantes je ne vais pas détailler ici parce que ce n'est pas le sujet de la journée on poursuit les versements d'images dans Wikimedia Commons avec je rebondis sur tout ce qui avait été dit dans le chat précédemment une articulation de plus en plus aboutie avec Wikidata et donc on avait déjà fait un versement dans Wikimedia Commons avec des alignements donc là c'était les portraits de personnes représentées et d'artistes avec la référence dans Wikidata là on va essayer d'aller plus loin donc on est en train de travailler dessus et indépendamment de nos images on a donc une base biographique contenant plus de 60 000 mondes médecins pharmaciens et autres personnes du monde médical et donc pareil on aimerait bien aligner frénétiquement ces bases biographiques avec différents référentiels Wikidata en fait partie via FIDRF donc voilà on va en discuter aussi je l'espère avec la bibliothèque nationale de France pour voir ce qu'on peut faire de ce côté là et effectivement continuer à disséminer et à faire interagir toutes ces données qui se trouvent sur le web et le partage de leur exploitation Merci beaucoup Solène pareil je souhaite très bons projets à l'avenir OpenContent ou pas d'ailleurs pour la BU Santé puisqu'on est partenaire comme avec d'autres institutions aujourd'hui Larissa est-ce que tu peux conclure justement cette table ronde avec ton avenir de l'OpenContent au niveau national et ton recul international et des projets professionnels que tu pourrais avoir Quel honneur Alors je suis sûre que la pandémie a démontré l'importance du libre accès à la culture et aux données culturelles et en particulier je pense qu'avec la directive européenne sur le droit d'auteur plus de collections deviendront librement accessibles comme nous avons aussi discuté dans le chat et je me demande notamment quelles institutions saisiront l'opportunité d'encourager la réutilisation de leurs données et s'ils utilisent les intermédiaires de leurs collections numérissées dans leurs stratégies pour enrichir aussi le débat social et moi j'espère que davantage d'institutions reconnaîtront que le public mondial a le droit d'accéder au patrimoine culturel et je suis sûre que nous en particulier en tant qu'institution européenne devrions nous efforcer de faire en sorte que cet accès soit égal et que les gens trouvent nos collections là où ils cherchent la connaissance par exemple sur Wikipédia merci beaucoup merci beaucoup et merci infiniment à toutes les quatre pour cette table ronde cette première table ronde de la journée Wikimedia Culture et Numérique dédiée à l'Open Content j'espère que déjà vous avez eu pas mal d'éléments pour découvrir ou redécouvrir l'Open Content et puis avec tous ces témoignages qui sont très riches j'essaierai de refaire un tour sur le chat parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent aussi en tant qu'animateur mais j'arrive quand même à suivre un minimum tout ce qui se passe je propose tout simplement que comme vous êtes déjà très actifs et c'est une très bonne nouvelle on prenne la pause tout de suite on se retrouve donc je ne suis pas fort en maths mais j'imagine que c'est 45, 46 on se retrouve à 46 pour la prochaine table ronde à tout de suite et encore merci merci beaucoup au revoir au revoir